bonjour et bienvenue sur maroc 24 pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos faites en sorte de vous abonner et d'activer la fonction de notification aujourd'hui le mardi 14 novembre 2023 focus sur l'accueil de l'autoproclamé président du soi-disant parlement du polisario par d'éminents dirigeants algériens y compris le fraîchement nommé premier ministre cette série de réceptions détourne la tension masquant à peine les failles de la diplomatie algérienne restez avec nous pour plus de détails dans cette analyse publié sur le 360 deux jours seulement après sa nomination le nouveau premier ministre algérien nadir larbaoui censé être actuellement en pleine tractation avec les compétences politiques locales pour former une nouvelle équipe gouvernementale a surpris les algériens qui s'attendait à un message fort de la part du nouveau chef du gouvernement concernant leurs préoccupations or en guise de première activité officielle larbaoui a reçu le chef du prétendu conseil national du polisario amas alama présenté par les médias locaux comme effectuant une visite officielle en algérie pays qu'il n'a jamais quitté depuis plusieurs décennies cette réception n'est en réalité pas une surprise sachant que nadir larbaoui n'est autre que l'ancien représentant permanent de l'algérie à l'onu poste dont le seul rôle consiste à défendre non pas les intérêts de l'algérie mais les thèses séparatistes du polisario cette primeur réservée aux dirigeants séparatistes par le tout nouveau premier ministre algérien laisse croire que l'une des principales raisons qui seraient derrière la chute d'aïmen abderrahman et qu'il n'a pas accordé trop d'importance ou de subsides financiers aux dirigeants du polisario c'est peut-être en ce sens que amas alama a particulièrement mis l'accent sur sa rencontre avec nadir larbaoui qui a-t-il dit à la ps nous a consacré sa première audience depuis sa nomination un geste qui revêt plusieurs significations lesquels hormis le fait que larbaoui issu du clan présidentiel qui est en train de tisser sa toile veut ainsi rassurer le clan de la junte militaire que le polisario même en décomposition avancée reste la pierre angulaire des politiques intérieures et extérieures de l'algérie pour leur part certainement en vue de conserver leur portefeuille ministériel n'étant pas encore assuré de rempiler dans le nouveau gouvernement larbaoui en gestation le ministre de la communication mohamed lagabe et celui des affaires étrangères ahmed attaf ont également reçu en mouton de panurge le même dirigeant du polisario durant la même journée du 13 novembre des réceptions qui ont été relatées en une de la ps selon cette dernière ahmed attaf et le dirigeant du polisario ont discuté des difficultés qui se pose au processus de paix au sahara occidental il s'agit là d'une reconnaissance à peine voilée que la messe a été dite sur le dossier du sahara marocain mince espoir en abordant la prochaine entrée de l'algérie en tant que membre non permanent du conseil de sécurité de l'onu durant les deux prochaines années 2024 à 2025 amas alama a affirmé que cette présence algérienne sera efficace et dédiée en priorité à la défense de la cause du sahara occidental à aucun moment ahmed attaf n'a fait la moindre allusion avec son hôte de pacotille à la récente résolution de 1703 voté le 30 octobre dernier par le conseil de sécurité de l'onu une résolution à nouveau salué par le maroc et qui a laissé sans voix le régime algérien et sa meute médiatique apparemment lassé par les vociférations stériles durant toutes ces dernières années à son tour mohamed lagabe a choisi elle aura si un luxueux hôtel de la baie d'alger pour recevoir amas alama au cours de cette rencontre le ministre algérien de la communication a affirmé que tous les moyens techniques de son département sont mis à la disposition du polisario pour renforcer sa guerre médiatique contre le maroc il a aussi exprimé sa pleine disponibilité à coopérer et à coordonner avec les frères sarahouis à travers l'organisation de sessions de formation au profit des journalistes sarahouis c'est à se demander à part les fake news une spécialité des médias officiels algériens ce que le ministre algérien de la communication va apprendre à son antenne sarahoui alors qu'un simple youtube heures comme amir dez fait plus d'audience en algérie que l'ensemble des médias publics algériens pour ne pas rester en marge de ces rencontres théâtrales organisées en l'honneur du séparatiste amas alama ce dernier a également été reçu par le plus vieux président de sénat au monde encore en exercice à savoir salagoud gil bientôt 93 ans ainsi que par le président de la chambre des représentants brahim bougali tous ses contacts entre le parrain et son filleul cache mal la panique du polisario qui sent la fin inéluctable toute proche pour rester informé je vous invite à regarder les vidéos maroc 24 qui s'affichent sur votre écran et Sous-titrage ST' 501